Salut les Vondis, ici Waystock, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble les notes de patch officielles de la nouvelle saison d'Apex Legends Mayhem. Alors au programme on a une nouvelle légende Fuse, une nouvelle arme, des changements pour King's Canyon et aussi des buffs et des nerfs qu'on va aborder du coup dans cette vidéo pour que vous sachiez tout de cette nouvelle saison. Alors cette nouvelle saison devrait débarquer chez nous à 19h, demain donc le 2 février. Alors du coup au programme, et bien on a une nouvelle légende Fuse, alors petit rappel pour ceux qui découvrent le personnage, son passif vous permet de stacker une grenade supplémentaire dans votre inventaire, donc au lieu d'avoir une grenade par slot vous pouvez en avoir deux, vous pouvez les lancer plus loin, plus précisément, plus rapidement, c'est très très fort en vérité, vous pouvez par exemple faire rebondir des grenades frag, vous pouvez prendre des angles assez tricky, donc c'est vraiment un personnage très agressif. Son tactique c'est Knuckle Cluster, ça vous permet en fait de lancer une bombe qui va se séparer, ça fait 50 de dégâts maximum quand vous tirez dessus. Vous pouvez la stack aussi sur un adversaire et quand vous la faites stack sur un adversaire, il va prendre 50 de dégâts. Donc c'est très fort parce que par exemple vous pouvez faire des dégâts à des adversaires qui sont cachés derrière des murs, vous pouvez stack aussi du coup des ennemis. C'est très très fort aussi comme par exemple Mirage, si vous mettez un Knuckle Cluster à l'endroit où Mirage vient d'Ulti, vous allez contrer tous ces drones. Ça détruit aussi les murs de rempart si vous les positionnez correctement. C'est très très fort, franchement c'est très très fort pour un actif agressif. Ensuite on a son ulti de Motherload, c'est en gros un bombardement que vous allez tirer et ça va vous permettre de faire un cercle de feu. Alors ce cercle de feu quand vous passez à travers vous prenez directement 35 de dégâts, donc soit vous restez à l'intérieur soit vous restez à l'extérieur. Alors il faut être capable de pouvoir passer au dessus parce que si vous sautez juste au dessus vous allez vous prendre les flammes, donc ça vous bloque vraiment à l'endroit de son ulti et vous allez être enflammé et ralenti une fois que vous passez justement cet ultimède. Donc c'est très très fort, c'est un personnage qui n'a aucune source de mobilité. Mais par contre en termes de dégâts, c'est tout simplement le personnage qui a le plus de possibilités de faire des dégâts du jeu de façon directe, en plus avec son passif etc etc. C'est vraiment très très fort. On a ensuite une nouvelle arme, le 30-30 Repeater qui débarque du coup sur Apex. Alors le 30-30 Repeater il a une mécanique particulière, c'est que lorsque vous tirez avec, et bien vous allez avoir un temps de chargement d'environ une seconde qui va vous permettre de faire plus de dégâts avec votre arme. Alors au niveau des munitions de base vous avez 6 cartouches et vous pouvez monter jusqu'à 12 avec les chargeurs violets. Au niveau des dégâts, et bien vous avez la possibilité de faire dans le corps, si votre arme n'est pas chargée, 42 de dégâts. Avec un headshot c'est 74, si vous chargez complètement votre sniper avec un coup au corps, et bien vous allez pouvoir faire 57 de dégâts et 100 dans la tête. Donc on voit qu'il y a quand même un véritable intérêt à charger votre arme pour faire plus de dégâts, 30% de dégâts. C'est pas anecdotique du tout, même si vous devez rester immobile, enfin immobile, vous êtes ralenti forcément quand vous êtes en ADS, donc ça récompense pas forcément un gameplay plus axé sur les prises de feu rapides. Au niveau des accessoires que vous pouvez mettre dessus, vous pouvez mettre un chargeur du coup, un viseur qui va de la fois 1 à la fois 2 fois 4, et enfin une crosse, c'est du coup une catégorie d'armes entre le sniper et le fusil d'assaut comme le scout. Alors du coup, au niveau des changements de map, et bien comme vous l'aurez sans doute deviné et que vous le voyez à l'écran, on va se retrouver sur King's Canyon avec toute la partie nord de la map qui a été revisitée, ouverte et tendue. On se retrouve avec une taille de map qui correspond à peu près à ce qu'on pouvait avoir sur la saison 0 en termes de taille, étant donné qu'on a eu le sud de la map qui a disparu. On a du coup tout cet aménagement au nord de la map avec ce vaisseau qui s'écrache. Si jamais ça vous intéresse vraiment de connaître dans le détail tous les changements, je vais pas me répéter ici parce que ça va pas être très intéressant, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo où j'avais récapitulé tous les changements qui avaient été présentés sur le blog. Au niveau du coup des nouveaux items, et bien on a l'arrivée des magazines légendaires, des chargeurs légendaires, qui vont vous permettre de recharger automatiquement votre arme quand vous la mettez dans votre inventaire au bout de 5,5 secondes normalement. Elles ont la même capacité que les chargeurs violets et vous avez à votre disposition cette arme pour les armes légères, lourdes, les balles de sniper et les armes énergétiques. Alors heureusement ça n'existe pas pour les fusils à pompe, ça serait beaucoup trop puissant. Au niveau des quality of life, des changements, et bien on a enfin les dégâts qui vont être comptabilisés directement en jeu pour savoir où vous en êtes à peu près. Si jamais vous voulez chercher des badges 4K par exemple, vous avez la possibilité de ping directement des munitions dans votre inventaire plutôt que de ping votre arme. Et ça c'est plutôt cool. Et maintenant on va s'attaquer du coup au changement de méta et malheureusement, et bien Race pour les mains se voit dotée d'une hitbox légèrement plus élevée. Elle va avoir du coup une hitbox un petit peu plus large. Alors on sait pas exactement ce que ça, en termes de taille, ce que ça apporte, peut-être 10, peut-être 15%. L'idée, et bien c'est d'avoir une hitbox légèrement plus grande que les petites légendes du jeu comme Watson ou Lifeline. L'idée je pense, c'est d'essayer de rééquilibrer Race qui reste quand même une des meilleures légendes du jeu étant donné qu'elle peut se rendre invincible. Du coup elle a un petit peu plus de largeur au niveau de son torse et au niveau de ses jambes sans changer l'identité du personnage. Malgré ses changements, Race reste quand même assez difficile à atteindre et elle va garder du coup son low profile tant qu'il ne voit pas un changement au niveau de son usage et de son win rate. Remparte du coup un buff intéressant, l'angle du coup de son ulti pass de 120 degrés à 180 degrés, donc vous pouvez vraiment couvrir tout ce qu'il y a devant de vous, ça c'est plutôt cool. Lorsque vous créez votre mur, vous avez la possibilité du coup d'avoir une phase qui va vous permettre de monter de 1 à 45 HP mais ça tanque pas les balles de sniper. Et ça c'est vachement cool parce que ça va vous permettre très bien de réagir avec Remparte et d'activement jouer contre vos adversaires plutôt que d'avoir à subir et de jouer toujours proactivement. Et ça c'est vraiment très très cool. A voir si vous pouvez par exemple tanker des dégâts de grenade, surtout qu'on risque de voir beaucoup de fuse à l'avenir. Horizon, gros nerf pour Horizon, le cooldown de son gravity lift, donc de son actif passe de 21 à 25 secondes, donc comparé au début de la saison 7 on a pris 10 secondes de plus. Et le timer de 15 secondes va débuter une fois que le gravity lift disparaît. Donc on se retrouve voilà avec un cooldown de 25 secondes. Pour l'instant il n'y a pas d'autres modifications. Ils se réservent effectivement le droit de changer si jamais ils ne sont pas satisfaits avec ça. Alors on a aussi une remasterisation du launchpad d'Octane. Ils ont... En fait on va pouvoir faire différentes choses. Si jamais vous tapez le pad depuis une position debout, vous allez avoir du coup une propulsion qui va vous emmener plus haut. Donc qui va vous amener à peu près de la même façon que le super jump qu'on pouvait faire avant quand il fallait timer, glisser sur le pad et ensuite sauter. Si jamais vous glissez justement sur le pad, et bien vous allez avoir une détente plus basse mais plus éloignée. Donc ça permet de modifier un petit peu aussi pour Octane sa manipulation de son environnement. J'avoue que j'ai envie de tester, j'espère qu'ils n'ont pas modifié certains tricks que vous avez pu voir dans une demi-vidéo aussi où on pouvait par exemple mettre un coup de mêlée, sauter en arrière etc. Je trouvais que c'était plutôt cool. Crypto, et bien ça a été nerf au niveau de son habilité à stick des Arcstar sur son drone. Fort heureusement parce que c'était vraiment beaucoup trop fort. Vous avez aussi la possibilité avec Loba dorénavant, je suis un petit peu déçu, je dois vous avouer qu'il n'y a pas de modification sur son actif, de checker directement dans des packages qui ne sont pas ouverts, de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de choper avec son black market les objets à l'intérieur. Caustic, les gens vont être contents. Lorsque Caustic meurt, et bien son ulti disparaît aussi. Et enfin Mirage, ça devait être ajouté au dernier patch mais ça a été... il y a eu un petit souci. Dorénavant Mirage va avoir ces drones qui font... enfin ces decoys qui feront des bruits de pas aussi. Au niveau de la méta, les armes dorées nouvelles de cette saison, et bien c'est la R301, le 3030 Repeater, le Mozambique, le Longbow et le Spitfire. Au niveau des attachments, il va falloir dire bye bye à un attachment assez iconique du jeu, c'est le Golden Barrel qui a été retiré du coup du loot pool. Les hop-up, et bien le double tap disparaît, le Envil Receiver revient donc. C'est le hop-up qui permet à la R301 et à la Flatline de tirer au coup par coup en faisant plus de dégâts, moyennant plus de recul et une consommation de balles accrue. Au niveau de la vault, on a eu un petit nerf au niveau de ses dégâts, on passe de 16 de dégâts à 15 de dégâts. L'Alternator quant à lui a eu un petit buff, ses balles passent de 15 à 16 de dégâts, je pense pas que ce soit suffisant pour en faire une arme méta. On était un petit peu trop loin. Au niveau de la Spitfire par contre, on a un buff et ça c'est cool parce qu'on se rapproche quand même de ce qu'était la Spitfire à la base. Ses dégâts passent de 18 à 19, sa vitesse de rechargement passe de 2,8 à 3,2 secondes. Et par contre, lorsque votre arme est vidée, on passe de 3,33 à 3,8 secondes. Quant à 8, petit buff avec un buff du coup de son fire rate de 2 coups par minute à 2,1 coups par minute, ce qui est relativement cool. Voilà mes chers bandits pour ses modifications et ses nouveautés pour la saison 8 d'Apex. Donc au final, des changements de méta qui sont relativement, il faut bien le dire, relativement tranquilles. C'est pas non plus trop violent. Il est vrai qu'horizon prend relativement cher, Raze aussi. J'espère effectivement que ces légendes seront un petit peu moins jouées pour tout simplement empêcher des nerfs qui vont continuer. Je pense que Raze, de toute façon, à moins qu'on change vraiment son actif et son nom d'identité, restera probablement la meilleure légende du jeu. Je vous remercie de m'avoir regardé, mes chers bandits, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si jamais la vidéo vous plaît, et de me retrouver en live sur twitch.tv slash wastehug du lundi au samedi de 15 à 20h. On va certainement faire une session nocturne pour la sortie de la saison 8. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao les bandits. Sous-titrage ST' 501